» «Non non 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 Shadonet don't be smart to bluff to bluff» «Ta chiant가는 Sclater. T'es plein aux os pis tu rejoues pas» «Oh troncs sous astille» « Politist Cleater » «Il l'aura ben jaunais» «uates» Mary, you heard me. Regarde les enfants. Bourquebourg, il est en boissons. You meant her own? Vous pensez pas que vous l'avez épris? Posez-vous donc, vous avez commencé à boire celui matin. Pas besoin de conseils! Toujours bien pas la faim du monde, vous levez, câlisse! À Saint-Gallon, il s'est à peine trés. You're my, you're all business! You know how much I dislike you. Il est en boissons, Percy. Tu montres le ton, t'as plus connaissance de ce que tu dis. Il s'en est déjà crissé toute une. Pis ça me dérangerait pas de nous en casser un autre. C'est mort ! C'est mort ! C'est mort ! C'est mort ! Ouvrez ! Ouvrez ! Êtes-vous fou ? Je n'ai pas vu de Chris à faire. Qu'est-ce qu'il y a, Wallace ? Chris, il est mort. Il est mort dans l'écurie. Vous disiez ça pour rire, là, hein ? On va retourner les voir. C'est pas vrai, hein, Wallace ? Mon adulte, ils allaient venir avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La victime, un immigrant au fort accent britannique, avait jadis été là-bas, dans les vieux pays, un homme du monde. Chez nous, il s'est vite porté acquéreur de la plus grande ferme de la Grandance. Il s'est aussi fait aubergiste, puisque la maison d'habitation, dite la Maison Jaune, compte 18 chambres. Pourquoi avait-il fui la société pour laquelle il était né ? Mystère. Cet exil caché semble-t-il un secret qu'il n'a jamais dévoilé et qu'il a emporté avec lui dans sa tombe. Sous-titrage Société Radio-Canada Et depuis combien de temps étiez-vous marié à M. Skater ? Depuis 9 ans. Maintenant, dites-nous, qui était chez vous le jour du drame ? À part où Halus McCree, notre homme engagé, il avait Arthur Chandonnet, un pensionnaire, puis Ursule Skane, ma belle-sœur. Elle m'aide aux soins des enfants, puis à l'entretien de la maison. Et que s'est-il passé cet après-midi-là ? Mon mari paraissait plus étrange, plus mauvais que de coutume. Dans la journée, il m'avait ordonné d'y remettre son revolver, moi j'ai refusé. Là, il s'est mis à parcourir les jambes en me menaçant tout le temps. Il disait qu'il me tuerait, puis qu'il se tuerait lui-même après. Vous dites qu'il vous a menacé de vous tuer et de se suicider si vous ne lui donniez pas son revolver. Oui. Il a même dit, si tu ne me donnes pas le revolver, m'a la tuer elle avec. En parlant de qui ? Ursule, ma belle-sœur. La femme à mon frère. Que faisaient Chandonnet et McCree pendant ce temps ? Il était couché en haut. Il était chaud. Comme de coutume, il s'était pris bien de la boisson ce jour-là. Et ensuite ? Au bout d'un escousse, les hommes se sont levés. Ils ont descendu, puis mon mari a pris une couple de coups avec eux autres. Maintenant, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé entre le souper et la découverte du cadavre de votre mari ? Ben, après le souper, Chandonnet est parti veiller chez le voisin d'Ontillier qui reste de l'autre bord de la rivière. McCree est monté en haut pour se recoucher. Il se plaignait encore du mal de tête. Mon mari, il a commencé à rentrer du bois. Il avait pris bien des coups dans la journée. Il se garantissait ses murs pour marcher. Là, il a fendu ses bûches, puis il m'a demandé d'aller réveiller Wallace pour qu'il aille faire le train. Moi, j'ai pas arrivé à le réveiller. Il était trop chaud. Il était pas réveillable. Là, mon mari, il a rageux noirs. Il a dit que si ça donne, j'engage un gars, s'il faut que je fasse son ouvrage à sa place. Il est parti lui-même soigner les animaux. Ensuite... Au bout d'un espouce, j'ai commencé à trouver qu'il mettait bien du temps à revenir. Vu que j'étais malade depuis proche quinze jours, j'ai dit à ma belle-sœur, va donc voir ce qu'il fait qu'il revient pas de l'écurie. Là, elle m'a dit, j'ai bien trop peur. Ben, surtout après ce que tu m'as dit qu'il voulait me tuer. Je lui avais dit, là, ce qu'il m'avait dit l'après-midi. Là, j'ai attendu quelques minutes. Là, j'ai remonté, puis j'ai réussi à réveiller Wallace. Et quand il fait? Ben, vu qu'il était encore sous, il s'est accoté sous moi, puis descend de les marches, puis... C'est là qu'il est parti pour l'écurie. Poursuivez. Puis qu'il est revenu par la porte d'en arrière bien enfollée pour me dire que mon mari était mort. C'est donc votre homme engagé le premier qui a constaté le décès de votre mari? Oui. Et votre mari, avant d'aller faire le train à l'écurie, était-il en possession de son évolver? Bien, je l'avais mis en cachette depuis l'automne, mais ça se peut qu'il l'aille découvert pendant que j'étais malade. Je le sais pas. J'avais souvent connaissance qu'il fouillait partout pour le retrouver. Messieurs les jurés, nous allons suspendre l'enquête du coroner pour permettre au chef détective McCaskill, qui vient d'arriver de Montréal, de mener une enquête policière. Coup de théâtre, il n'aura fallu que 45 minutes au policier McCaskill pour obtenir de Madame Sclater des aveux complets. Madame Sclater, vous êtes toujours sous serment. Voulez-vous confirmer à ces messieurs du jury du coroner que vous témoignez ici librement et que vous ne tenez compte d'aucune promesse, ni faveur, ni menace qui pourrait vous être faite? Oui, monsieur, je le fais librement. Madame Sclater, reconnaissez-vous ce revolver? Faites un petit effort. Reconnaissez-vous cette arme? C'est le revolver de mon mari que... que j'avais caché. Bien. Maintenant, à votre connaissance, étiez-vous seule en connaître l'emplacement? Oui. Jusqu'à temps que... que j'en dévoile la cachette à Wallace McCray le jour que l'accident est arrivé. Qu'on appelle Wallace McCray. Mme Sclater... Wallace McCray, c'est cet homme qui est là? Oui. Et c'est bien à lui que vous avez révélé l'endroit où l'arme était cachée le jour du meurtre. Oui. L'arme puis les cartouches avait... Pouvez-vous maintenant clarifier quels étaient vos rapports avec lui? C'est une question, Mme Sclater. Est-ce que Wallace McCray était uniquement votre homme engagé ou entreteniez-vous avec lui un autre type de relation? Euh... J'ai... 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 j'étais son... son... son ami... depuis qu'il reste avec nous autres. Même avant. Mme Sclater, écoutez-moi bien. Vous est-il déjà arrivé d'entendre Wallace McCray faire des menaces de mort contre votre mari? Oui. Une fois, ces derniers temps. Il disait que... que là, c'était le temps qu'il s'en débarrasserait... puis qu'une fois qu'il serait mort, il me marierait. ... Wallace McCray et Marianne Sclater vont être accusés de meurtre. Ils subiront deux procès séparés. Celui de McCray aura lieu le premier. M. Chandonnet, est-il exact que vous étiez en pension chez les Sclater le 5 mars 1905? Oui, monsieur. Ça faisait comme un mois. Vous connaissez l'accusé? Je le connais depuis que j'ai l'âge de connaissance. Que faisait-il chez les Sclater? Il est engagé là. Il partageait avec les chevaux. Le jour du drame, M. Chandonnet. Avez-vous passé la journée à la maison de pension? Oui, monsieur. Il n'y avait pas de messe ce jour-là à Grand Anse. On est restés assis toute la journée. On a fumé. On a pris un coup de temps en temps. C'est comme ça que vous avez passé la journée? Oui. Mais ce dimanche-là, moi, après le souper, j'ai parti pour aller veiller chez Dontigny. Je n'ai pas resté chez Sclater. Qui est ce Dontigny? C'est le premier voisin de l'autre bord de la rivière. Quelle heure était-il? Six heures moins quart. Et combien de temps êtes-vous resté là? Ben, proche deux heures. Mme Skeen est venue nous avertir aux alentours de cette heure et demie qu'il venait de trouver Sclater mort. Mais qu'est-ce que vous avez fait, alors? Vous êtes revenu. Oui, monsieur. Bien. Donnez-moi les détails. On est revenus à la maison. Moi et Dontigny, Mme Skeen. En nous voyant, McCray arrêtait pas de sacré. Il disait, venez voir comme il est bien mort, le maudit bon lieu. Et il vous a entraîné à l'écurie. Oui. On a pris un fanal et on est allés à la grange. C'est McCray qui a ôté le cachet de la porte. On l'a suivi. Là, on a vu le défunt dans le milieu de l'allée. Dontigny s'est mis à la tête de Sclater pis il a dit, écoute-donc, il a été tiré dans le dos. Là, McCray a dit, penses-tu qu'une balle passe pas au travers du corps d'un homme, carlisse? Pis en passant à un rôle défunt qui était dans l'allée, j'ai dit à Wallace, écoute-donc Wallace, on dirait qu'il souffre. Il a dit, crains pas le maudit bon lieu de Saint-Crème, il souffre plus. Bien. Maintenant, monsieur Chandonnet, saviez-vous si l'accusé était garçon ou marié? Garçon. Mais... Il m'a déjà dit dans un voyage à la tuque qu'il se marierait en autant qu'en tuer un avant. Il avait quelqu'un à tuer avant de convoler. C'est bien ce que vous dites? Oui. Il m'a dit dans l'automne avant le meurtre qu'il tuerait le bonhomme Sclater pis qu'il marierait sa femme. Merci. Merci. Mme Sclater, auriez-vous l'amabilité de relever votre voile? Mme Sclater, auriez-vous l'amabilité de relever votre voile? Votre Seigneurie, je demande à la cour qu'il me soit permis d'examiner le témoin, à savoir si elle est en mesure de prêter serment. Je m'en charge moi-même. Mme Sclater, quel âge avez-vous? J'ai 26 ans. Croyez-vous en Dieu? Je ne peux en répondre. Répondez à la cour, s'il vous plaît. Croyez-vous en Dieu ou en l'existence d'un Dieu tout-puissant? Je ne peux en répondre. Bien, je vais vous poser une autre question. Connaissez-vous l'accusé? Je ne peux en répondre. Si vous refusez de répondre, je vous avertis que vous serez condamné pour mépris de cour. Je vous pose une dernière question et c'est la suivante. Êtes-vous en train de refuser de vouloir témoigner? Je ne peux en répondre. En 31 ans d'expérience dans les affaires criminelles, c'est la première fois que je vois un cas aussi flagrant de mépris de cour. En conséquence, je vous condamne à la prison jusqu'à ce que vous soyez décidés à répondre. Retirez-vous. Au terme de son procès, Wallace McCray est trouvé coupable du meurtre de Percy Howard Sclater. Les aveux de la veuve ont été reconnus valables par le juge. Il sera donc condamné à monter sur l'échafaud, mais seulement lorsqu'il aura témoigné au procès de sa prétendue complice, Marianne Sclater. Mme Skeen, pouvez-vous vous rappeler, le soir du drame, après le souper, ce qui s'est passé après que votre beau-frère, M. Sclater, soit parti soigner les animaux à l'écule? J'ai débarrassé la table et j'ai commencé à la vaisselle. Au bout d'un quart d'heure ou un peu plus, Marianne s'est mis à s'inquiéter. Elle commençait à trouver qu'il était longtemps parti. Elle m'a demandé d'aller voir pourquoi il revenait pas. J'ai dit, j'ai bien trop peur. Essaye donc de réveiller McCray à la place. Elle avait essayé de le réveiller une fois, mais elle n'avait pas été capable en rapport qu'il était trop chaud. Là, il remontait en haut encore. Elle est redescendue. Puis d'un coup, elle est devenue toute bleue. Elle m'a dit, as-tu entendu un grand bruit venir de l'écurie? J'ai dit, j'ai dit, comment veux-tu que j'entende le petit bruit tout le temps? Il était à Romoy dans la cuisine. Elle était tellement effrayée qu'elle m'a demandé de borrer la porte de la cuisine. Pourquoi? Elle avait peur qu'il revienne. Elle m'a dit, on sait pas des fois, il est chaud. Il peut venir avec une hache quelque chose. Puis s'il est bien forché, il peut nous tuer. En parlant de son mari, M. Sclater. Oui, monsieur. Poursuivez. Au bout d'un escousse, elle est remontée encore. Là, j'ai entendu des bruits de pas puis la porte d'en avant sourire. Était-ce McCray qui ouvrait la porte d'en avant? Je peux pas dire. J'ai pas vu personne sortir. Mais j'ai pensé que ça pouvait être lui. Parce que ça a pas pris deux minutes qu'il s'est mis à frapper dans la porte de la cuisine comme un forcené. Là, j'ai débarré, j'ai dit, êtes-vous fous? Là, il a rentré, il a dit, on passe une Christopher, il est mort dans l'écurie. Et qu'avez-vous fait? J'ai pris le fénal puis je l'ai suivi pour voir si c'était vrai. Rendu dans l'écurie, j'ai vu Sclater. Il est couché sous le ventre. Je pensais qu'il était sans connaissance. Je pensais que c'était un cheval qui avait mis la patte dessus. Mais au bout de Nesco, j'ai vu le revolver. Ensuite? J'ai parti à la course en traversant la rivière pour aller chercher du secours chez Dontigny. J'ai rentré dans la maison puis j'ai dit aux hommes que Sclater venait de se tirer. Et une fois arrivé à la maison, qu'avez-vous fait? J'ai rejoint ma belle-sœur pendant que les hommes ont été à l'écurie pour voir au cadavre. Est-il exact que Mme Sclater vous a alors demandé de préparer le salon pour recevoir le cadavre? Oui, monsieur. Merci. Le témoin est à vous. Madame Skeen, pouvez-vous nous dire, après avoir constaté le décès de Sclater à l'écurie et être rentrée à la maison, comment était Mme Sclater en apprenant la mort de son mari? Elle avait ses trois enfants autour d'elle, puis elle paraissait bien effrayée. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a dans l'écurie? Moi, je voulais pas lui dire un rapport qu'il était faible depuis quinze jours. J'ai dit, c'est rien. C'est rien. Là, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a qui revient pas? Vous savez que j'y ai dit qu'il était mort puis qu'il s'était tiré. Là, elle m'a dit, tu vois, il voulait te tuer puis il s'est tué lui-même. Est-ce que Mme Sclater était une bonne travaillante? Ah oui, monsieur. Elle travaillant est une affaire effrayante. Bien. Maintenant, Mme Skeen, pouvez-vous dire à la cour et à ces messieurs du jury, si vous avez déjà eu connaissance de manifestations de violence à l'endroit de Mme Sclater, de la part de son mari? Vous voulez dire s'il la maltraitait? Oui. Dans l'espace de six mois, il l'a battu au moins une vingtaine de fois. Une fois même, elle a eu un oeil au beurre noir durant proche quinze jours. Mme Skeen, quand Mme Sclater vous a dit qu'elle ne réussissait pas à réveiller McCray, avez-vous pensé à y aller vous-même? J'y ai pas pensé, j'avais bien trop peur. Une chose certaine, c'est que vous n'avez pas vu McCray descendre de sa chambre et sortir par la porte d'en avant? Non, monsieur. Vous ne l'avez pas vu non plus se diriger vers l'écuerie? Non, monsieur. Vous ne l'avez pas vu revenir de l'écuerie non plus avant le moment où il frappait dans la porte de cuisine? Non, monsieur. Vous avez bien vu Mme Sclater monter à plusieurs reprises à la chambre de McCray et essayer de le réveiller? Oui, monsieur. Vous avez donc toutes les raisons de croire qu'elle disait la vérité, justement, quand elle vous a rapporté que McCray était quasiment Yves-Maw. Ben oui, que je la croyais. Bien. Oh, et... et Mme Sclater, comment se comportait-elle? Pardon? Est-ce qu'elle se comportait comme quelqu'un qui a quelque chose à cacher? Objection! Rejetée. Ben non, voyons. Elle avait pas l'air de ça pantoute. Monsieur Chandonnet, vous avez déjà dit à mon savant confrère que dans l'automne de 1904, Wallace McCray vous avait fait part de son intention de tuer Sclater pour marier sa veuve. Est-ce exact? Oui, monsieur. Vous étiez bon ami avec Sclater, n'est-ce pas? Oui. Vous aviez été en excellent terme avec lui jusqu'au jour de sa mort. Oui. Et vous aviez l'occasion de le voir souvent? Pas mal souvent. Toutes les fois que je venais à Grand-Dance. L'avez-vous jamais averti, puisque c'était votre ami, que dans l'automne de 1904, son homme engagé vous avait fait part de son intention de le tuer pour marier sa veuve? Non, monsieur. Pourquoi? Ben, c'est parce que je le croyais pas. Vous ne le croyez pas? Je pensais qu'il disait ça pour le fun. Voulez-vous nous dire, monsieur Chandonnet, si vous n'avez pas reçu un peu d'assistance de la part d'un certain détective dénommé McCaskill pour ressusciter dans votre souvenir cette déclaration? J'ai juste dit ce que je me souvenais quand il m'a questionné. Il m'a pas forcé. Monsieur Chandonnet, n'est-il pas vrai que vous avez été arrêté l'automne dernier pour vol? C'est une question, monsieur Chandonnet. Oui, monsieur. Vous avez réglé l'affaire. Et ça vous a coûté combien? 163 piastres. Avez-vous de la famille à Grandance? Oui. Pourquoi alors pensionnez-vous chez les Sclater? Ben... Est-ce parce que vous avez déjà essayé de commettre un attentat contre votre soeur? Votre propre soeur? Non. J'ai jamais tenté contre. J'ai seulement eu quelques mots avec. Monsieur Chandonnet, quelle était la nature de vos relations avec l'accusé? Je comprends pas. Je vous pose la question autrement. N'étiez-vous pas amoureux de Mme Sclater? Jamais de la vie. Vous jurez ne jamais lui avoir fait des avances? Objection, votre seigneurie! On ne fait pas ici le procès du témoin! Venez-en au fait, maître. N'est-il pas vrai, monsieur Chandonnet, que l'on vous a entendu dire, ça nous a pas pris grand temps de décrasser la Grandance de Sclater? J'ai jamais dit ça. Vous jurez ne jamais avoir dit ça. Oui. Mais... vous avez admis que vous êtes un voleur. Connaissez-vous le vieux dicton qui vole ment? Maintenant, monsieur Chandonnet, je pense que vous l'avez déjà dit, mais... je voudrais être positif de ça. Vous dites que ça vous a pris dix minutes, n'est-ce pas? Le temps pour vous rendre de chez Sclater à chez Dontigny. Dix minutes, un quart d'heure, oui. Vous êtes partis à six heures moins le quart de chez Sclater. Oui. Vous avez donc dû arriver vers six heures moins cinq, au plus tard six heures chez Dontigny. Je n'ai pas regardé l'heure. Bien, si ça prend dix minutes, un quart d'heure. Bien, ça doit être ça. Merci. Je n'ai plus de questions. Monsieur Dontigny, vous avez déjà dit à mon savant confrère que c'est vous qui avez veillé à transporter le cadavre de Grandance à Grande Pile pour l'enquête du coroner. Est-ce que Mme Sclater a fait le trajet avec vous? Oui, monsieur. Comment était-elle? Elle a pleuré tout le long du voyage. Elle n'était pas consolable. Maintenant, pouvez-vous nous dire à quelle heure M. Chandonnet est arrivé chez vous le soir du meurtre avant que Mme Skeen ne vienne vous annoncer le drame qui venait de s'abattre chez les Sclater? Six heures et quart, six heures et vingt. Vous en êtes bien sûr? Oui. On venait de finir le souper et il faisait encore clair. Non, c'est-à-dire qu'il ne faisait ni noir ni clair quand c'est arrivé. C'était en Chine. Vous êtes le premier voisin de la maison jaune des Sclater, n'est-ce pas? Oui. Combien ça prend de temps pour se rendre de chez les Sclater à chez vous? Tix minutes, je suppose. Le temps de traverser la rivière. Et si cette personne-là, qui serait partie de la pension Sclater à six heures moins quart, était arrivée chez vous à six heures et vingt, est-ce que cette personne se serait arrêtée chemin faisant? Ah ben oui, monsieur. Pourquoi? Parce que pour faire huit arpins, ça ne doit pas y prendre plus qu'un quart d'heure. Pouvez-vous nous dire, le jour de la mort du défunt, dans l'après-midi, vous rappelez-vous être allé chez les Sclater? Oui, j'étais allé faire une quête de cinq piastres pour un autre voisin qui a passé au feu. Et quand vous êtes parti, est-ce que Chandonnet vous a dit qu'il est réveillé chez vous ce soir-là? Non, monsieur. Est-ce qu'il avait l'habitude de se présenter chez vous sans s'annoncer avant? Non, monsieur. Merci. Je n'ai plus de questions. Monsieur McCaskill, la question est certes inutile et je m'en excuse. Mais quand vous avez interrogé l'accusée au début de l'enquête du coroner, avait-elle été mise sur ses gardes? Certainement. Je lui ai dit mon nom, ma qualité et ma fonction. Ajoutons qu'elle n'était nullement obligée de parler. N'est-il pas vrai que vous avez dit à la femme Sclater, le monde croit que vous en savez long sur cette affaire et vous devez le dire? Que mon savant ami attend de son tour, votre signerie. Poursuivez. En fait, j'ai dit quelque chose dans ce sens-là, même qu'après l'avoir bien mis sur ses gardes. D'ailleurs, je n'ai pas dit, vous devez le dire. Mais qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit tout simplement, le monde croit que vous en savez pas mal long sur cette affaire. Et poursuivez. Monsieur McCaskill, pouvez-vous dire à ces messieurs du jury ce que vous a déclaré la femme Sclater lors de cet entretien que vous avez eu avec elle à l'enquête du coroner? Elle me dit que son mari avait quitté la maison pour aller faire son train. En voyant qu'il tardait à rentrer, elle envoyait McCray à sa recherche et il le trouva mort. Elle dit qu'elle croyait à un suicide, mais je lui dis qu'elle devait sûrement en connaître plus long sur la mort de son mari. Elle me répondit alors librement que l'assassin de son mari était Wallace McCray et que c'est elle qui lui a montré où était le revolver et où étaient les cartouches. En présence de l'accusé, j'ai fait entrer McCray. Je l'ai questionné. J'ai montré McCray à la prisonnière et je lui ai dit, est-ce là celui qui a tué votre mari? Elle me répondit que oui. Merci. Le témoin est à vous. Depuis combien de temps êtes-vous chef détective de la police provinciale? Cela remonte à sept ou huit ans. Vous devez nécessairement avoir à qu'il a pas mal d'expériences et de connaissances de la nature humaine. Certainement. Pouvez-vous juger de l'intelligence d'une personne quand vous lui parlez? Oui. Et de son état de nervosité? Oui, bien sûr. Saviez-vous que la femme Scleter avait été malade durant quinze jours avant le meurtre? Oui, je le savais. Et quelle opinion vous êtes-vous formé de l'intelligence de la femme Scleter lors des aveux qu'elle vous a fait? Il est vrai que je ne l'ai pas prise pour une lumière, mais elle a tout de même su répondre à mes questions. N'est-ce pas votre opinion que l'accusée est une faible d'intelligence? Une naïve? Oui, sa mère est une sauvagesse. Elle a été élevée comme un enfant du sol, comme un enfant des grands bois... Merci! Je n'ai plus de questions. Monsieur Beaulieu, étant donné que vous êtes constable ici, au Trois-Rivières, et que l'accusée ait demeuré onze jours en pension chez vous avant son incarcération à la prison de Trois-Rivières, lui-est-il arrivé de vous faire des déclarations? Oui, monsieur. Elle m'a raconté comment ça s'est pensé. Quand tout le monde pensait que Macré était en haut, couché, en vérité, il était déjà sorti. Il serait revenu par la porte de devant en disant, « C'est fait. Ton mari est mort. » Là, il est remonté dans sa chambre. Elle est allée le rejoindre, puis il a dit, « Retourne donc voir. Attends un peu qu'il aurait dit, il faut que je sorte. » Puis que j'en revienne. Là, il serait ressorti par la porte de devant. Puis c'est là qu'il serait revenu par la porte de la cuisine pour faire comme s'il venait de découvrir la défaite. Monsieur Beaulieu. Monsieur Beaulieu. Quel intérêt aviez-vous à questionner ainsi la prisonnière? J'avais pas d'intérêt. Elle parlait d'elle-même. Ce n'était pas vous qui la questionnie ainsi? Pas en tout. C'est elle qui m'a répété deux ou trois fois les déclarations que je viens de rapporter. L'aviez-vous bien mise sur ses gardes? Oui, monsieur. J'ai dit que ça pouvait jouer contre elle s'il y avait un procès. Mais elle continuait à parler pareil. J'avais pitié d'elle. Elle semblait pas comprendre sa position, puis tout ce qui se passait. Monsieur Beaulieu, pouvez-vous dire à la cour et au jury si vous avez déjà été condamné à la prison? Oui, monsieur. Pourquoi? Dans l'élection de M. Langevin. Mais c'est des affaires politiques, ça. Pourquoi aviez-vous été condamné? Qu'est-ce que vous aviez fait? C'était pour une bagarre. Mais c'est parce que j'étais en boisson. J'ai eu mon procès et ils m'ont puni. Ils avaient trouvé que j'avais été trop turbulent dans l'élection. Avez-vous été arrêté à part de ça? Ben là, je m'en rappelle pas. Vous ne vous en rappelez pas? Ben, dites-moi les, puis je vais vous dire si c'est le cas. Si vous ne vous en rappelez pas, vous ne pouvez pas me demander de le savoir. Vous voulez m'avoir, hein? Mais non? Oui, oui. Ça m'avait été dit aussi. que vous me feriez manger toute une dégelée dans la boîte. Vous êtes ici pour répondre à mes questions, M. Beaulieu. Écoutez-moi bien. Dans les douze mois qui viennent de s'écouler, y a-t-il aucune plainte qui a été déposée contre vous devant la cour? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas comment expliquer ça. Je vais vous aider. C'est pour un assaut indécent. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Sur une jeune fille? Ben oui, monsieur. N'est-il pas vrai qu'il s'agissait d'une pauvre fille qu'il avait chez vous? Hé, j'ai eu mon procès là-dessus. J'ai été clairé par le docteur. Qui a paru d'emboîtie. Merci. Bon. Revenons à la cause qui nous préoccupe. Est-ce que M. McCaskill ne vous aurait pas aidé juste un petit peu à vous souvenir que vous avez bien mis en garde la prisonnière? Il peut m'en avoir parlé. Il vous en a parlé? Oui, monsieur. Et il vous a demandé de venir aujourd'hui et de dire à la cour et au juré ce dont vous vous souvenez. Oui, il m'a parlé de toutes ces affaires-là. Merci, monsieur. Votre seigneurie, le témoin de la couronne, vient de me signifier son refus de témoigner. Monsieur Crête, avez-vous une position publique à Saint-Jean-des-Pies? Oui, monsieur. Je suis le maire de la paroisse. Avez-vous l'occasion de voyager souvent dans le Saint-Maurice? Très souvent. Je fais le voyage des piles à la tuque in average deux fois par mois. Vous vous arrêtiez parfois chez les Scleter? Oui, c'était mon poste de voyage. J'allais là chaque fois que je montais à la tuque. J'allais soit dîner ou coucher quand ça donnait. Vous avez donc eu l'occasion de rencontrer l'accusé. Monsieur le maire, m'est-il permis de vous demander votre idée sur la question de savoir si la femme Scleter a un bon jugement? Pour dire bonne juge, je dirais pas toujours. Que voulez-vous dire? Bien, pour moi, elle était pas toujours juge de ce qu'elle disait. Exemple, à l'enquête du coroner, quand le détective McCaskill est arrivé, elle a changé son premier témoignage. Une dernière question, monsieur le maire. Avez-vous jamais eu l'occasion de remarquer, sur la personne de l'accusé, des marques de violence? Oui. C'est arrivé presque une fois qu'elle avait un oeil au bon mois. Merci. Monsieur Skeen, vous êtes le père de l'accusé, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Auriez-vous la gentillesse de dire à ces messieurs du jury vos impressions sur votre fille? C'est une enfant irréprochable, monsieur. C'est une femme soumise. Elle est bonne pour ses enfants. Elle est honnête. Elle est sage. Tout ce que je peux vous dire, monsieur, c'est que je donnerais ma vie pour sauver la sienne. Merci, monsieur Skeen. Messieurs les jurés, pour trouver la malheureuse à la barre coupable de meurtre, il faut que vous puissiez dire que Percy Howard Slater a été assassiné par Wallace McCray, et ce, en complicité avec Marianne Slater. Et cela n'a pas été prouvé. Dans la cause qui vous occupe, vous devez être convaincu que la preuve de la couronne n'est pas une preuve directe, mais seulement une preuve de circonstance. La couronne a tenté de vous faire croire que McCray a eu le temps d'exécuter le crime, alors que l'accusé a tenté de le réveiller à trois reprises. Mais qui a vu McCray sortir par la porte d'en avant et tuer Slater? Personne! Messieurs les jurés, je vous demande plutôt de chercher à découvrir comment il se fait que le nommé Chandonnet ne soit arrivé chez le voisin d'Ontigny qu'à 6 heures et 20, alors qu'il était parti 35 minutes auparavant, soit à 6 heures moins le quart de chez Slater, et qu'il a été amplement prouvé que ça ne prend que 10 minutes pour faire le trajet de chez Slater à la maison d'Ontigny. Pourquoi 35 minutes au lieu de 10? Je ne suis pas ici pour accuser Chandonnet, mais pour défendre une innocente. Messieurs, la couronne a tenté de prouver que la prétendue confession de la femme Slater a été libre et volontaire. Mais regardez ce qui s'est passé. Après avoir confronté cette femme avec McCray, qui a été amenée devant elle, les fers aux mains, menottés et enchaînés, la police sollicite d'elle des aveux. Mais cette femme, qui n'a eu pour éducation que le livre de la nature, qu'a-t-elle compris de l'avertissement, si avertissement il y a eu? Que lui a-t-il fait dire? Messieurs, il y a 13 mois que la prisonnière est enfermée dans un cachot. Ses enfants, pauvres victimes innocentes, perdus dans les hauts du Saint-Maurice à 200 000 d'ici, tendent vers elle leurs petits bras suppliants. Rendez-la mère à ses enfants, cet enfant des bois n'ayant eu pour tout horizon que la sienne des montagnes et la tête des arbres de nos grandes forêts. Qu'elle retourne dans cette solitude où elle a vécu, et que cette année néfaste qu'elle vient de vivre soit désormais pour elle non pas la réalité. C'est un triste rêve. Messieurs. Messieurs. Ne livrez pas à la main du bourreau cet enfant. Cet enfant qui porte les noms trois fois saint d'Anne et de Marie. Je vous remercie. Messieurs les jurés, Mon devoir ici, comme avocat de la couronne, est un devoir pénible. Moi-même, j'ai été ému par la plaidoirie extraordinaire de mon jeune collègue. Il a parlé à votre coeur. Je veux maintenant m'adresser à votre raison. La couronne a fait la preuve que Percy Howard Sclater a été assassiné par Wallace McCray. Et ce, en complicité avec l'accusé à la barre, Marianne Sclater. Le premier acte de la tragédie commence au moment où McCray monte à sa chambre. sous prétexte qu'il est malade ou ivre. Mais l'était-il vraiment? Avait-il bu à ce point? Madame Sclater monte à sa chambre et redescend en disant qu'il ne peut aller faire le train. Madame Sclater n'a pas dit la vérité. Et la deuxième fois, quand Madame Sclater monte à l'étage, croyez-vous que McCray était dans sa chambre? Non, il n'était pas dans sa chambre. Il était descendu tranquillement, avait pris le revolver là où l'accusé lui avait dit qu'il était. Il était sorti par la porte d'en avant et était allé tuer Sclater dans l'écurie. Personne n'a vu le crime, mais Dieu l'a vu. Il a fallu que le meurtrier soit un proche de la maisonnée, un intime des Sclater, puisque c'est son propre revolver qu'on a retrouvé à quelques pas du cadavre, qu'on a voulu inhumer presque sur le champ avant même l'enquête du coronel. N'y voyez-vous pas là quelque chose de louche? Votre tâche, messieurs, n'est pas agréable. Tout comme la mienne, d'ailleurs. Mais tout aussi pénible qu'elle soit. N'oubliez pas que vous avez un devoir à remplir. Celui de venger la société. Merci. Messieurs, Percy Howard Sclater a été assassiné par McCree. Ce fait est établi judiciairement dans une autre cause. Maintenant, Madame Sclater est accusée de meurtre. On dit qu'elle aurait aidé à tuer son mari. Si, par la preuve, vous trouvez qu'elle a aidé au meurtre de son mari, et c'est ce que je pense, vous devez la trouver coupable de meurtre sans vous occuper des conséquences de la loi. Les admissions faites au constable Beaulieu et au détective McCaskill pour servir de preuve doivent avoir été faites librement et sur la mise en garde. Dans le cas des aveux à McCaskill à Grande Pile, la prisonnière a été mise sur ses gardes. C'est une preuve légale. Maintenant, on donne la femme Sclater comme une enfant de la forêt. On dit qu'elle n'est pas responsable de ses actes. C'est mon devoir de vous dire que la loi déclare que toute personne est responsable de ses actes, tant qu'on n'a pas prouvé qu'elle ne l'était pas. Dans cette cause, on ne l'a pas prouvé et même on n'a pas essayé de le prouver. Je vous laisse en disant que, qu'aussi triste que soit la position de l'accusé, ça n'est pas un verdict de sympathie que vous devez rendre, mais un verdict sincère et en accord avec votre conscience. Juré, retirez-vous. ... Accusé, levez-vous. M. les jurés, quel est votre verdict? Non, Coupage. S'il vous plaît, s'il vous plaît, silence! L'affaire ne se termine pas ainsi. Les journaux de l'époque raconteront que Marianne fut même portée en triomphe dans les rues Trois-Rivières. Du jamais vu. L'avocat de Wallace McCray portera sa cause en appel et obtiendra la tenue d'un deuxième procès. Étant donné le verdict de non-culpabilité de sa prétendue complice, Wallace McCray fut acquitté. Il s'exila ensuite dans l'Ouest canadien. Marianne, elle, s'est remariée. Elle a eu de ce deuxième lit cinq autres enfants. Ses descendants ont toujours prétendu que l'assassin était nul autre que Chandonnet. D'autre part, présumons que les descendants de Chandonnet ne pensent certainement pas la même chose. Alors, qui a tué Sclater? On ne le saura jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada